Bonjour à tous, je poursuis aujourd'hui le témoignage de ma prise de conscience suite au départ de ma fille de l'autre côté du miroir. Alors lorsque je me suis rendu en France pour enterrer mon enfant, le papa de ma fille est venu me chercher à l'aéroport et il m'a posé une question, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça ? Ce à quoi j'ai répondu que je ne savais pas, mais plus tard c'est vrai que cette question me taraudait et je me la suis posée profondément, qu'est-ce que nous avons fait pour mériter ça ? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter une telle épreuve ? Je ne connaissais pas la loi du karma, déjà le fait de ne pas connaître les lois de l'univers relève d'une grande inconscience. Lorsque je déroulais le fil de ma vie, je me suis rendu compte que j'avais toujours obtenu ce que j'avais souhaité, que ce soit au niveau sentimental, au niveau du travail ou par rapport à mon lieu de vie. Chacune de mes demandes, chacun de mes désirs avait toujours été exaucé. Et puis un jour, patatra, la mécanique s'est enrayée. En l'espace de quatre ans, j'ai vécu le suicide de mon père, le cancer fulgurant de ma mère, le décès de ma fille, le kidnapping de ma seconde fille dont je vous parlerai dans un prochain audio et le suicide de ma meilleure amie. Je crois que c'est ce qu'on appelle un dépouillement total. Donc j'ai essayé de retrouver à quel moment de ma vie le premier événement s'est produit, à savoir le suicide de mon père. A cette époque-là, alors que j'étais célibataire avec mes deux filles, j'avais entamé une relation avec un homme marié. Pour moi, il était entendu qu'à partir du moment où il y avait des sentiments, la relation était quelque part légitime. La relation a duré cinq ans et c'est seulement à partir des deux dernières années que j'ai commencé à réfléchir au fait que derrière cette relation, il y avait une femme et des enfants qui souffraient. Plusieurs fois, j'ai voulu interrompre cette relation, mais il s'avère que ça a été plus difficile que prévu. En tout cas, mes épreuves ont débuté en même temps que débutait cette relation. Il a fallu que je perde mon enfant pour que ma conscience se réveille et que je me rende compte à quel point j'avais vécu dans un total déni de la souffrance que je pouvais causer à autrui. Auparavant, je n'avais vécu aucune épreuve, ni grande, ni moyenne, ni petite épreuve, et j'obtenais toujours ce que je demandais, toujours ce que je souhaitais. Plus tard, à travers les écrits de la Bible, de la Bhagavad Gita, du Kibalyon, et en discutant avec d'autres personnes, je me rendis compte à quel point j'avais commis une terrible erreur. J'avais troublé l'équilibre universel qui est primordialement de ne jamais faire souffrir aucun être vivant. Comme on peut le lire dans les accords toltèques, la pensée juste, la parole juste, l'action juste, et bien je dois dire que pendant cinq ans, je m'étais tenu très éloigné de cette sagesse et j'en ai payé le prix fort. Plus tard, j'ai eu la grande chance de rencontrer Annick de Souzenel qui expliquait que la perte d'un enfant signifiait que l'on n'avait pas fait grandir son enfant intérieur, son Christ intérieur. Et malgré la dureté de ses paroles, il m'a paru évident qu'elle était dans le vrai, dans le juste. Je sais que pour des personnes qui ont perdu un enfant, il serait difficile d'entendre les paroles de Annick de Souzenel. Néanmoins, je mettrai le lien de sa vidéo dans la partie commentaire de mon audio, car pour moi, son constat, son analyse, sonne absolument juste et vrai. J'étais guidé et enseigné de manière surnaturelle par un émetteur inconnu. J'ai beaucoup appris sur les lois de l'univers par cet émetteur inconnu et ensuite par les lectures qui m'ont énormément enrichi et aidé à faire grandir mon enfant intérieur. Ensuite, ma seconde fille est partie en vacances chez son papa, qui n'est pas le même homme que le papa de ma fille décédée, et celui-ci ne m'a plus jamais renvoyé mon enfant. Je ne l'ai plus jamais revu si ce n'est dix minutes devant le tribunal des affaires familiales. J'avais en effet confié à une personne de ma famille ce que je vivais au niveau spirituel. Je me suis confié, à cœur ouvert, tellement surprise et ravi de ce que je vivais et qui me permettait de ne pas être effondré par l'ensemble de toutes ces épreuves énormes. Donc cette personne de ma famille est allée trouver le papa de ma fille pour lui expliquer que j'étais folle et illuminer qu'il ne fallait pas renvoyer ma fille, ce qu'il a fait. Je tiens à préciser qu'aucun membre de ma famille ne s'est déplacé pour constater dans quel état je pouvais me trouver. Tout a été accompli de manière absolument sournoise. Je suis passé en tribunal, j'ai gagné le procès et la juge avait déclaré que l'enfant devait m'être restitué. Mais comme le mari de cette personne de ma famille est affilié à un réseau qui gangrène le ministère de la justice, sur un simple coup de téléphone au procureur et malgré le jugement de tribunal, il m'a été absolument impossible de récupérer ma seconde fille. Durant tout le temps qui a duré le procès, je n'ai jamais voulu consulter les déclarations de la partie adverse, les faux témoignages qui émaillaient le dossier, car je savais que c'était des petites graines de haine qui allaient germer dans mon cœur, ce que je ne voulais absolument pas. Donc après que je me sois rendu en France avec le jugement du tribunal, voyant que je ne pourrais pas récupérer mon enfant à cause de ce réseau, je suis rentré chez moi dans un état de résilience et bien sûr j'ai poursuivi mon chemin de connaissance qui, je pense, ne se terminera jamais. Je voudrais vous lire deux extraits du Kibalion. Deuxième extrait Toute cause a son effet. Tout est fait à sa cause. Tout arrive conformément à la loi. La chance n'est qu'un nom donné à la loi méconnue. Il y a de nombreux plans de causalité, mais rien n'échappe à la loi. Deuxième extrait Posséder le savoir, si on ne le manifeste pas et si on ne l'exprime pas dans ses actes, est comme la thésaurisation d'un précieux métal, une chose vaine et folle. Le savoir, comme la santé, est destiné à servir. La loi de l'utilisation est universelle. Celui qui la viole souffre parce qu'il s'oppose aux forces naturelles. Et pour faire un parallèle avec la situation que nous vivons tous aujourd'hui, je dirais que vouloir changer le monde sans se changer soi-même, c'est une utopie. C'est absolument impossible. Puisque qu'est-ce qu'on appelle la société, le monde ? Et bien c'est l'addition de toutes nos individualités. Alors changer le monde sans vouloir se regarder, s'améliorer, c'est vraiment un vain projet. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.